Ces huées sont causées par la sortie des dirigeants du groupe Sotralens. Ce matin, ils étaient venus dans l'espoir d'obtenir du tribunal de commerce la liquidation de la SPAR. Au cours de l'audience, ils ont invoqué les torts qu'auraient causés, selon eux, les salariés à leur entreprise. À cause de la direction, les salariés ont baissé les bras. Ce qui fait qu'il a retenu le fait que les salariés ne se sont pas impliqués jusqu'au 8. Ça veut dire qu'en fait, les salariés, c'est notre faute. Voilà, c'est de la faute les salariés. Ils ont un peu retourné la situation à leur avantage en annonçant quand même qu'ils étaient harcelés et que c'était du fait des salariés et qu'ils ne voulaient plus travailler qu'on était arrivés à une trésorerie très basse. Mais le tribunal de commerce n'a pas prononcé la liquidation de la SPAR. Il s'est donné un délai de 8 jours, car ce matin, une offre de reprise partielle a été déposée. Elle émane de ces deux hommes, Maxime et Pierre Lagorgette, qui ont jugé pour l'instant prématurés de s'exprimer. Maxime Lagorgette dirige Métic et Mécaproduction à Chalons et la société Frico à Martigny-le-Comte. 3 PME en bonne santé, spécialisées dans l'usinage et la chaudronnerie, qui emploient au total 70 personnes. Une offre sérieuse, mais qui concernerait au maximum 15 salariés de la SPAR. Quand on parle de 15 emplois, évidemment, ça ne peut pas satisfaire les 93 qui sont dans la société. On sait bien qu'un repreneur ne peut pas reprendre les 93 du premier coup de la cession. Et puis, l'offre de reprise bute sur un gros obstacle, le loyer exorbitant demandé par le groupe Sotralens. Il nous faut convaincre maintenant Sotralens de louer les locaux à des prix raisonnables. Comme eux, ils ont eu les locaux pour l'euro symbolique, etc. Eux, ils veulent les louer ou voir les vendre, mais ils veulent encore tirer des juteux loyers. Dans les 8 prochains jours, les discussions s'annoncent musclées et il se dit que le nouveau secrétaire d'Etat à l'industrie, Christophe Sirug, pourrait bien s'en mêler.